Vous savez qu'on ne sait pas vraiment comment fonctionnent nos cerveaux ? Alors on a essayé de répondre à beaucoup de questions, on a des réponses, on n'en a pas. Mais ce qu'on sait, c'est que nos cerveaux, ils sont très forts pour être nos servants et ils sont terribles pour être nos chefs d'orchestre. Par exemple, pour faire nos impôts, pour se souvenir de nos recettes de cuisine préférées ou encore pour construire une machine, alors là, ils sont incroyables, ils font des mirages. Par contre, quand ils allaient leur demander comment faire pour être heureux, est-ce que je dois quitter mon conjoint ou encore des questions philosophiques plus larges, alors là, ils sont hyper nuls, ils ne savent pas quoi faire. Mais nos cerveaux, ils sont très malins, parce qu'ils nous font croire qu'ils savent. Et nous, on les croit tellement, en permanence, qu'ils finissent par croire qu'ils savent mieux que nous. Et ça, ce n'est pas son danger, parce que nos cerveaux, ils finissent par penser, agir et prendre des décisions à notre place. Alors, on va faire un saut dans l'histoire, 200 ans plus tôt, au début de l'histoire de l'informatique. Alors, on est en 1829, et cette jeune femme, Ada Lovelace, donc c'est une riche comtesse anglaise qui est passionnée de mathématiques, et son rêve à elle, c'est de construire une machine qui calcule vite. Alors, elle y dévoile toute sa vie, tout son argent, mais faute de fond, elle ne va pas au bout du projet. Par contre, elle publie son travail, le premier programme informatique, et ça fait d'elle la première codeuse de l'histoire. Alors, Ada, on va l'oublier une centaine d'années à peu près, et son travail va se retrouver dans les mains d'Alan Turing, qui s'en inspire pour inventer le premier ordinateur, la machine de Turing. Et Alan, il est bien entouré. Dans son équipe, il a plein de femmes, dont une, Johanne Clark, qui est une cryptologue de génie d'ailleurs, qui a participé à décoder Enigma. Vous savez, Enigma, c'est cette machine qui était utilisée par l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale pour quitter les messages. Et on estime qu'avec cette manœuvre, on a écourté la guerre de deux ans. Ensuite, en 1959, dans un milieu pas vraiment connu pour être féminin, qui est la marine américaine, on retrouve une autre femme, Grace Hopper, qui est une femme de caractère. Sa doctrine, c'est qu'il vaut mieux demander pardon que demander la permission. Et alors la permission, elle ne l'a pas demandé. Et elle a créé le premier compilateur. Vous savez, c'est ce programme que vous avez sur vos téléphones et vos ordinateurs, qui traduit des instructions en code exécutable pour l'ordinateur. Mais en fait, les femmes, il y en avait plein, même à la NASA, dans les années 60. Et grâce à elle, Margaret Hamilton, les Américains, ils ont pu mettre le pied sur la Lune lors de la mission Apollo 11. En fait, Margaret, elle dirigeait toute l'équipe informatique qu'a godé le logiciel de la fusée. Et heureusement qu'elle était là, parce que c'est le logiciel qui a repris la main à deux minutes de l'allumissage. C'est d'ailleurs à elle qu'on voit le terme de software engineer qu'on utilise encore beaucoup aujourd'hui. Mais alors, toutes ces femmes, elles ont marqué l'histoire, elles vont révolutionner l'informatique. Les connaissez-vous ? En avez-vous déjà entendu parler ? Il y en a qui disent oui, je ne sais très pas. Alors moi, je suis ingénieure en informatique de formation. Je travaille dans la data, un milieu en plein essor avec la data science, l'intelligence artificielle, où le champ des possibles est infini. J'ai accompagné et j'accompagne mes entreprises dans leur transformation profonde pour remettre la data au cœur de leur business. Avec la data, on analyse, on optimise et on améliore les performances des entreprises. Mais pas que les performances. Par exemple, en optimisant toute la chaîne logistique, on est capable de diminuer nos émissions carbone. La data en fait, en 2022, c'est le sujet d'innovation. On construit le monde de demain. J'ai commencé ma carrière en 2014. Dans une équipe où il y avait moins de 10% de filles, j'étais d'ailleurs la seule de l'open space. Et à cette époque, j'ai senti et vécu la minorité. Quand il y avait des visiteurs à mon étage, ils passaient, ils me regardaient, ils s'arrêtaient et puis ils s'en allaient. Un peu comme dans un zoo en fait. Je me sentais différente, extraterrestre, et j'avais souvent le besoin de me mettre de côté pour être tranquille et être sûre qu'on ne me regarde pas. Mais en fait, à l'époque de Margaret à la NASA, dans les années 60, créer le software, c'est le rôle des femmes. Les hommes, eux, ils construisent, créent le hardware. Et la mécanique, la construction, le hardware, ça c'était des secteurs d'hommes. Les femmes, elles, elles étaient assistantes, secrétaires et développeuses. Et si on compare avec nos smartphones aujourd'hui, imaginez que tout le monde voulait créer le téléphone et que personne voulait créer les logiciels, les applications et l'interface utilisateur. C'est assez délirant, non ? Mais en fait, à l'époque, c'est assez normal de penser que le software, l'intelligence de l'ordinateur, doit être relayée au rang des tâches administratives. En une phrase, les hommes sont les constructeurs et les femmes les secrétaires. Mais tout ça, ce sont les conséquences des métiers stéréotypés de l'époque. Et dans les années 60, on retrouve la moitié des employés du milieu informatique qui sont les formules. Ensuite, émerge la globalisation, les métiers comme la mécanique, la construction, le hardware, qui sont délocalisés à l'étranger à bas coût, et ils perdent peu à peu leur attrait et leur prestige. En revanche, la filière informatique à côté est devenue secteur d'innovation et devient de plus en plus intéressante. Donc, ce qui se passe, c'est que tout le monde veut faire du software. Les universités ouvrent leur première formation. Et si on regarde les chiffres, ce qui est intéressant, c'est que dans le secteur de la science, les femmes sont en constante augmentation depuis les années 70. Sauf en informatique. Les chiffres dégringolent à partir des années 80. Donc, comment on passe de 50% à moins de 20% aujourd'hui ? Alors, la théorie, c'est que les ordinateurs personnels arrivent sur le marché, dans les années 80 à peu près, avec un marketing très visé, dépublisté, avec des hommes pour les hommes et leurs fils. Ensuite, émerge la culture geek, la science-fiction, les jeux vidéo, et ça masculinise très vite toute la filière. Donc, assez naturellement, les femmes, elles se désintéressent de l'informatique. Alors, en 2014, j'avais l'impression d'être dans les années 60 à peu près. Et les gens autour de moi, ils reproduisaient, sans s'en rendre compte, le comportement de leurs parents et de leurs grands-parents. Et en ne réalisant pas les biais inconscients auxquels ils étaient soumis, ils reproduisaient l'histoire. Mais en fait, des biais inconscients, on en a tous, tous les jours. Et ce n'est pas vraiment de notre faute, en fait. C'est notre cerveau qui pense savoir mieux que nous. Et on a aussi tous le sentiment que l'histoire nous a emmenés ici, que c'est notre destin. Mais c'est faux. On peut changer le cours des choses, il n'est pas immeuble. On a tous la capacité d'inverser la tendance et de construire le futur. Donc pour ça, il faut raconter l'histoire, la vraie, celle de la techno féminin, et se libérer de nos biens inconscients en réalisant les comportements qu'on ne maîtrise pas tout à fait parce que c'est notre cerveau qui prend des décisions à notre place. Et c'est comme ça qu'on va s'assurer qu'on ne les reproduit plus. Mais souvenez-vous, dans les années 50, les scientifiques, les ingénieurs, c'était des rock stars. On les trouvait partout, dans les films, dans les séries, dans les journaux, c'était des figures populaires et médiatiques. Mais des rock stars, aujourd'hui, on en a plein encore. par exemple, Cathy Bouman, elle a participé à photographier le premier trou noir de l'histoire. Et ça, c'est très récent. Assurons-nous de ne plus reproduire l'histoire et le passé. Soyons des rock stars, les femmes, comme les hommes. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements